Alors aujourd'hui on va parler d'animé et notamment de la nouvelle saison qui va arriver, la saison d'hiver 2021 Donc là je suis sur le site de MyAnimList, saisonnal anime et on va regarder tout ça ensemble Je mettrai probablement des trailers dans ma vidéo, je ferai peut-être du montage probablement Parce que c'est pas intéressant de juste voir des images fixes Donc on va parler un peu d'animé Alors d'abord je n'ai pas beaucoup regardé la future saison qui va se passer Mais je sais qu'il y a l'attaque des titans, je sais que tout le monde attend la dernière saison de l'attaque des titans Moi personnellement je m'en bats les reins, je m'en bats les steaks Je n'utilise pas Twitter, je n'utilise pas Facebook, je n'utilise pas les réseaux sociaux Donc je pense que l'attaque des titans ça doit déchaîner les foules, ça doit déchaîner les passions Je ne suis pas du tout les youtubeurs qui parlent d'animé aussi Mais je pense qu'ils doivent en parler, moi je m'en bats les steaks Mais je regarderai quand même, je regarderai quand même Mais de mon avis personnel, ça c'est juste mon avis en tant que oui on va dire Bah l'attaque des titans, j'ai regardé les 3 premières saisons Et j'ai regardé la 3ème saison, la partie 1 de la 3ème saison Et ça ne m'a pas marqué, ça ne m'a pas marqué de ouf Bah par exemple tout ce que je sais c'est qu'il y a des titans qui s'affrontent Il y a des complots, ils veulent se tuer, il y a des personnages qui meurent Après ouais peut-être vous me direz que c'est plus compliqué que ça Il y a des intrigues politiques et tout, il y a du fort shadowing, des choses comme ça Mais moi je m'en bats les steaks Mais je regarderai, je regarderai parce que c'est de la culture générale Et après tout c'est très bien animé L'animation est dantesque, les musiques sont stylées Tout est très bien, j'ai rien à dire, j'ai rien à reprocher Je sais même pas pourquoi j'aime pas, c'est pas que j'aime pas J'aime bien Attaque des titans Et je pourrais pas vous dire pourquoi j'ai pas autant de points d'accroche avec cet anime Mais je regarderai probablement Mais pas forcément tout de suite, je m'en fous un peu Moi l'anime que je vais attendre le plus, bon on va continuer C'est Inkoko Danchi Volebu Donc je sais pas c'est quoi C'est fait par quel studio David Production Je sais même pas c'est quoi David Production comme studio Alors on va regarder ça Ah c'est ceux qui ont fait Jojo Ils ont fait Jojo et ils ont fait Planetarian Planetarian, le visual novel que je dois jouer un jour aussi Ils ont fait Enen no Shobotai Ah ils ont fait, comment s'appelle ça déjà en anglais Fireworks Pas Fireworks, Fire Force D'ailleurs il faut que je regarde la S2 aussi J'ai regardé la S1 Et ouais donc je sais pas, je sais pas si je regarderai cet anime Alors Gotobun no Anayome Gotobun no Anayome, j'ai beaucoup aimé la première saison En fait c'est un espèce d'harem avec des quintuplés Donc 5 soeurs qui kiffent le même mec Et par contre, elles sont un peu nulles en termes scolaires Et donc elles se font tutorer ça se dit ? Non elles se font, elles ont des cours particuliers avec un élève, comment il s'appelle ? Avec le meilleur élève de la classe qui s'appelle Uesugi Donc voilà Il donne des cours assez quintuplés qui vont tomber évidemment amoureuses de l'héros C'est un harem, moi j'aime beaucoup les harems Comme Nisekoi, il y a quoi d'autre comme harems ? Franchement le mec il a regardé des harems mais il sait même pas c'est quoi les ennemis d'harems Donc ouais j'aime beaucoup les harems comme... Alors, comme, 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 comme... Ouais bon il n'y a pas... Il y avait quoi d'autre ? Oh punaise, il y avait aussi Boku Tachiwa Benkyoga Dekinae Bon c'est un harem aussi, mais bon moi j'aime bien Donc je regarderai, j'ai regardé le manga, j'ai lu le manga, le manga c'est fini d'ailleurs C'est fini je crois il y a quelques, il y a 5-6 mois C'était en début d'année 2020 Et c'est fini, j'étais vraiment content Bah en fait le manga était très bien L'anime, ouais il était sympa Bon j'ai regardé tout Je crois que j'ai regardé l'anime quasiment en un jour J'étais vraiment à fond dedans Donc j'ai vraiment apprécié, même si je connais l'histoire Bah je regarderai probablement Alors Abissier, Dugyo, Niki, je sais pas Bacaro, je ne sais pas, je ne regarderai pas Bistars, il faudrait que je regarde la première saison Parce qu'apparemment c'est pas mal Et la seconde saison c'est la suite Donc j'ai pas regardé la première saison Mais apparemment c'est bien Alors Bungo Stray Dogs 1 Alors ça j'ai un Bah Bungo Stray Dogs c'est un très bon animé C'est un très bon animé Mais par contre là c'est un peu une version chibi Donc je pense que c'est pas des épisodes full C'est des épisodes qui vont durer 4 minutes je pense C'est en fort coma Non Donc ouais je pense pas que je vais regarder C'est vraiment Alors après Il y a Dr. Stone Stone Dr. Stone Stone Wars Donc j'ai regardé la première saison de Dr. Stone J'ai beaucoup apprécié J'ai beaucoup aimé Bon les openings, les endings J'ai beaucoup aimé aussi l'atmosphère un petit peu En fait c'est Bon Dr. Stone si vous ne connaissez pas C'est des personnages Ils sont dans le monde moderne Mais après il y a une catastrophe qui va pétrifier le monde Et les personnages vont donc revenir à l'âge préhistorique Sauf qu'ils auront les connaissances du 21ème siècle Et le héros qui s'appelle Senku je crois Bah en fait c'est un intellectuel, c'est un physicien Et il va recréer des choses de la vie Comme le téléphone Il va recréer le Coca-Cola Il va recréer des élixirs pour guérir de la pétrification Bah voilà il va créer plein de choses grâce au monde Grâce à ses connaissances du 21ème siècle Et donc là ça va embrayer sur la suite Donc je ne vais pas vous spoiler Mais ouais Donc je regarderai probablement, très sûrement La saison 2 de Dr. Stone Ex-Arm Je ne connais pas Je regarderai peut-être Mais bon Je ne sais pas Geekidol Je ne sais pas non plus Personnellement Ça ne me dit rien Atalaku Saibo Black Je ne sais pas non plus Donc je ne vais rien dire Atalaku Saibo Atalaku Saibo Ça me donne envie de regarder J'avais regardé des notes sur ma anime list Et apparemment Il a eu des notes environ vers 8 Et ça n'a l'air pas trop mal Et vu qu'il y a une seconde saison Je me dis Un jour Ah ! L'anime que j'attends le plus De 2021 De Winter 2021 De l'hiver 2021 C'est Horimiya Horimiya tout simplement Parce que c'est On va dire C'est un de mes shoujo Préférés Parce que moi je suis J'aime beaucoup les shoujo J'aime beaucoup les shonen J'aime beaucoup tous les genres d'anime Vraiment je peux aller Comme je vous l'ai dit Je peux aller des harems Au truc de psychopathe Au shonen Au shoujo Et au truc d'idoles Donc je peux aller vraiment dans tous les sens Et Horimiya Franchement je kiffe Et c'est Ouais c'est Franchement c'est un des rares manga Que Que j'ai relu Parce que les manga je crois Je relis jamais Ou très rarement Et Horimiya J'ai tout relu Franchement j'adore l'humour J'adore les personnages J'adore le design aussi Le design est très simpliste Du mangaka Hiro Je crois qu'il s'appelle Hiro Le mangaka C'est très simpliste L'histoire En fait l'histoire Elle est pas C'est pas comme les shoujo classiques Qui sont en mode Ouais je veux pécho le mec Je sais pas trop Comment lui avouer mes sentiments Là dans Horimiya En fait ça va direct cash En fait Direct les personnages Ils sont ensemble Et c'est juste leur relation Au fur et à mesure de l'histoire Bah on va dire Ça Bah voilà C'est pas vraiment de drama En fait Y'a pas vraiment de triangle amoureux Ou de choses trop compliquées Là c'est juste Ouais En plus j'adore l'héroïne J'adore Ori Et Miyamura J'adore ces personnages Et en plus c'est le studio Cloverworks Cloverworks Qui ont fait Session Buta Avec Usoku no Nevaland Qui ont fait ça Une héroïne Sode-take Non Sode-take-kata Ils ont fait vraiment Des bons Des bons animés Le design j'aime bien Et donc ouais J'attends C'est l'anime que j'attends le plus Même si je connais déjà Toute l'histoire Je sais plus ou moins Bah je pense Savoir où ils vont s'arrêter Dans l'anime Bon s'il y a 13 épisodes Ou 26 épisodes Je sais plus ou moins Où ils vont s'arrêter Dans le manga Et donc ouais Ça me fait plaisir Et j'attendais tellement Cette adaptation En fait quand j'avais lu Ori Miya C'était peut-être en 2014 Ou 2015 Je sais plus exactement les dates Et je me disais En fait depuis longtemps J'attendais J'attendais le jour O'Ori Miya Allait avoir une adaptation Et c'est enfin maintenant C'est peut-être 6 ans 7 ans après Bon je connais l'histoire Mais ouais J'attends beaucoup plus Ori Miya Avec l'attaque des titans Ça c'est sûr Et certains Je regarderais avec grand plaisir Cet animé Hortensia Saga Je ne sais pas Idols Je ne connais pas Donc je vais rien dire Idol Epride Je ne connais pas Isshu Je ne connais pas Jakku Chara Je ne connais pas Jimmy Hen Je ne connais pas Kaibui Hamune Je ne connais pas Kaifuku Jutsushi Attends Kaifuku Jutsushi No Yari Naoshi Je ne sais pas Kemono Jiben Kumo Desuka Nanika En fait la plupart des animés Je ne les connais pas Logo Horizon Ah Logo Horizon Je ne sais pas si je vais regarder Logo Horizon J'ai regardé les deux premières saisons Donc si vous ne savez pas Ça se passe dans Je ne sais plus Ça se passe dans En fait les personnages principaux se font warp Se font isekai dans un MMORPG qui s'appelle Eldertale Et donc les personnages vont essayer de sortir de ce MMORPG Ils vont xp Ils vont essayer de En fait c'est des joueurs C'est des gamers En fait ils adorent le monde Ils connaissent déjà tout du jeu Donc ils connaissent les cooldowns Ils connaissent les skills Ils connaissent les classes Ils connaissent comment xp Ils connaissent les zones de farm Mais c'est intéressant Mais je pense que je regarderai Et j'ai Ça m'a laissé un grand Pas je vais pas dire un vide Mais j'ai apprécié la première saison La seconde un peu moins Et là je sais pas ce que je peux attendre De cette troisième saison Maiko-san Je ne sais pas Donc pour ceux qui ne connaissent pas Orphan C'est que c'était un des premiers JRPG Sur PS2 Quand je dis que c'est un des premiers JRPG Je crois que c'était dans les C'était le début du millénaire Du second millénaire Donc c'était vers 2000 2001 C'était même avant FF10 Et j'ai pas joué Mais apparemment le jeu était bof Et là ils vont l'adapter en animé Et apparemment il y a déjà eu une première saison Bon j'ai pas regardé l'animé Parce que ça m'intéresse guère Et il a eu des notes assez pourries Donc je me dis Bon bah je regarde pas Alors Mû, Shoku, Tensei, Isseika, Itala, Onkidas Je ne sais pas Alors Nanatsu no Tazai Nanatsu no Tazai J'ai juste vu la première saison Après j'ai pas vu la deuxième saison Ni la troisième Par contre j'ai lu le manga Bah j'ai pas tout lu le manga Mais je me suis arrêté assez loin dans le manga Je crois que je me suis arrêté dans les chapitres 180-190 En scan Ce qui veut dire que j'ai dû aller jusqu'à la deuxième ou la troisième saison Par contre apparemment l'animé est pourrie Apparemment l'animation est pourrie Bon j'ai pas regardé sur internet Mais apparemment c'est pourrie Donc j'ai pas regardé Et ça se répète un peu Nanatsu no Tazai J'ai bien aimé le début J'ai beaucoup apprécié le début La première saison Et après j'ai l'impression que ça part un peu en cacahuète Donc ouais Donc je regarderai probablement pas Même si c'est sympathique je pense Nonon Biori non stop C'est la troisième saison de Nonon Biori Que j'ai regardé Donc j'ai regardé la première saison J'ai regardé la seconde saison J'ai pas regardé le film Vacation je crois Je sais plus comment il s'appelle le film J'ai pas regardé le film Mais je me dis que Nonon Biori J'ai vraiment envie de De voir en fait la suite Parce que j'ai beaucoup apprécié Bon pour ceux qui connaissent pas Nonon Biori C'est des En fait c'est des enfants C'est des jeunes Qui vont De la classe de maternelle Jusqu'à la Seconde Environ Et ils sont dans J'allais dire dans la prairie C'est pas ça du tout Ça se fait pas Ils sont Donc j'ai dit Ils sont dans le milieu rural Donc si vous voulez Ils sont A la campagne Et ce qui est bien C'est que En fait c'est ultra apaisant Et on suit l'histoire De ces personnages Qui vont côtoyer En fait c'est un slice of life Il se passe rien dans l'anime Concrètement Mais Il y a une ambiance Très apaisante En fait les interactions Entre les personnages En fait Ça rappelle un peu Bon j'ai pas connu cette époque Mais ça donne un peu L'époque peut-être Avant la technologie L'époque Dans les années 70-80 Je sais pas comment ça se passe Maintenant dans les campagnes Mais là Par exemple Dans le non-anbiori En fait il n'y a pas Vraiment beaucoup de technologie Il y a un bus Qui passe toutes les heures Ou toutes les deux heures Donc s'ils loupent le bus Elles sont moires Les filles Et doivent marcher Il y a une seule boutique Il n'y a pas de commerce En fait il n'y a rien qui se passe Mais l'anime Franchement il est extrêmement bien Je vous recommande l'anime Franchement ça détend En fait c'est un peu comme Aria Et c'est un peu comme Comment ça s'appelle L'autre animé aussi Etama Yura En fait des animés qui détendent En fait il ne se passe rien Mais ça détend tellement l'esprit Ça détend tellement le cerveau J'ai envie de dire Que ça vaut le coup de regarder Alors Olé, Dake, Ailu Kakwishi, Dungeon Je ne sais pas Project Scard Je ne connais pas Re 0 Kala, Adimelu Isseka, Issekatsu Seconde part Donc Re 0 Pour resituer Moi j'ai vu que la première saison Donc elle date Je crois que la première saison Elle date de 2016 Si je ne dis pas de bêtises Re 0 ça date Re 0 Quand je dis que ça date Ça veut dire que c'est C'est pas C'est pas Cette année quoi Bon après ça date pas vraiment Si c'est 2016 Ça veut dire que c'est quand même C'est récent Alors ouais 2016 J'ai pas de petites conneries Et donc ouais Re 0 c'est l'histoire de Subalu je crois Il s'appelle Si je dis pas de bêtises Il se fait warp dans un isekai Et après il a des checkpoints Il peut refaire En fait il peut refaire En fait c'est comme C'est comme s'il était dans un jeu vidéo Et après il connait la suite de l'histoire Mais il meurt Et après il peut revenir Sauf dans une sauvegarde On va dire Et il peut refaire la scène Pour trouver la bonne solution A son problème Donc par exemple Imaginez Vous donnez un coup de poing A un mec Après il vous tue Bah là Quand le mec il vous tue Bah en fait il revient A sa sauvegarde Avant Avant en fait Il revient avant Avant de mourir Donc après il refait les choses Pour justement trouver une solution Une meilleure solution Donc ouais à peu près C'est à peu près ça Quelle explication incroyable Mais ouais je regarderai Il faut que je regarde La seconde saison de ReZero Et je regarderai probablement La partie 2 aussi Donc Shin Shuka Ichiban Je connais pas Shou by Rockstar Je connais pas Skate leading star Je connais pas SK Je connais pas Soko Musume Senki Ah Soko Musume Senki Ça fait penser à Okana Le design Bon Donc je connais pas Tatoeba Last dungeon Mae no Murano Shounen ga Joban no Machi De Kura Suyo na Monogatari Je connais pas Tenshi Sozo De design Bu Je connais pas Tentai Shitaras Slim Dataken Donc The time I got Reakanyet Seed In slime Je crois J'ai regardé la première saison Je regarderai Je regarderai Assurément La seconde saison L'anime Je l'ai pas kiffé J'ai apprécié Sans plus Mais en tout cas C'était sympathique En fait le héros C'est un slime Donc c'est un slime Un slime Si vous savez pas c'est quoi Regardez Dragon Quest C'est une espèce de gluant En fait C'est une espèce de 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 Si vous connaissez Les ateliers Et Ouais en fait L'héros Bah il va essayer De 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 Devenir un Overlord Et il va essayer Bah voilà D'avoir plus de De nations De conquérir un peu Le monde Et de revenir dans son monde Bah en fait Je me rappelle plus très bien Mais c'est globalement C'est un truc comme ça Tropical Rouge Je précure Je ne connais pas Weak Sox Daiva Alive Je ne connais pas Wonder Egg Priority Je ne connais pas World Trigger World Trigger J'ai déjà vu de nom Mais je ne connais pas World Wishes Je ne connais pas Yaku Sokuna Neverland Yaku Sokuna Neverland The Promised Neverland The Promised Neverland En anglais Bah en fait J'ai envie de regarder La S1 Mais je me dis Que j'ai envie d'attendre Que Les saisons sortent Parce que je crois Que le manga est fini Et donc Bah vu que Yaku Sokuna Neverland C'est populaire Je me dis qu'un jour Tout l'anime Sera adapté Et après Bah quand tout l'anime Sera adapté Je vais binge watch Bah je ne vais pas vraiment Binge watch Mais je regarderai d'affilée Parce que moi ça m'énerve Les animés par exemple Quand Quand il y a une saison Après la seconde saison Elle sort un an Deux ans après Moi ça me saoule Parce que j'oublie Moi je préfère tout regarder D'affilée Parce que comme ça Au moins j'ai toute l'histoire D'affilée Alors que là Bah si j'avais regardé Yaku Sokuna Neverland La première saison Après un an après Je regarde la seconde saison J'ai oublié Déjà ce qu'il se passe Donc je regarderai Yaku Sokuna Neverland Plus tard je pense Yami Shibai Je ne connais pas 8 saisons C'est la 8ème saison De Yami Shibai Ah ça a l'air d'être Populaire ce truc C'est quoi Ouais bon je ne connais pas Bon je ne connais pas Donc je ne vais pas parler de ça Alors Yaga Yatogame Kansatsuniki Sensatsume Je ne connais pas Yulu Camp Yulu Camp J'attends énormément La seconde saison De Yulu Camp Parce que la première saison J'ai mis 10 Sur ma anime list A Yuru Camp Encore une fois C'est un animé Comme Arya Comme Nonan Biori En fait un animé Qui détend Comme Tamayura C'est un animé Vraiment en fait Si tu suis Des lycéennes Et qui font des activités Apaisantes Donc dans Yuru Camp Les héroïnes Elles font du camping Elles font du camping Bon dit comme ça C'est pas attrayant Mais en fait Elles profitent Elles voient des landscapes Elles voient des paysages Elles voient des Des landscapes Comment c'est en français Landscape Landscape Ça veut dire Des paysages Je crois Ouais voilà Elles voient des paysages Et des fois On voit des trucs magnifiques Et ça chill Et ça détend tellement Franchement Si vous êtes pas bien Dans vos vies Arrêtez de regarder des shonen Parce que les shonen C'est bien Mais regardez aussi Des trucs qui chill Et qui détend Et Yuru Camp Je l'attends vraiment de ouf En plus l'opening Chanté Je sais plus Chanté par qui Mais Shining Days Franchement ça détend de ouf Franchement voilà Donc maintenant Je vais regarder un petit peu Les ONA Et les OAV Et les movies Planetarian Snowglobe Faudrait que je regarde vraiment Faudrait que je lise Planetarian Mais à force de faire des vidéos Là je passe beaucoup de temps A faire des vidéos Et j'ai moins de temps Pour jouer Parce qu'après Il faut faire le montage Il faut aussi Parce que vous voyez pas Mais je dois Je dois cut Des fois Et des fois Je m'y prends à plusieurs reprises Aussi pour faire mes vidéos Et donc Bah ouais C'est plus long que ça en a l'air Donc ouais Peut-être que je vais faire moins de vidéos Même si je fais pas beaucoup de vidéos Moi de toute façon De base Il ne faut pas oublier Que je suis un bon Oui Un bon otaku Un otaku Donc il ne faut pas oublier Que il faut doser Il faut doser dans la vie Même si un peu Je fais d'autres activités Ouais donc C'était pas ça le sujet Mais Planetarian Il faut vraiment que je lise The Vision Novel Parce qu'il est court Apparemment C'est 5h Il dure le Vision Novel Et c'est une fille Qui est toute seule au monde Peut-être que je confonds Mais je crois que c'est une fille Qui est seule au monde Et il faut que je le lise Vraiment Il faut que je le lise Ce Vision Novel Alors on va regarder Les movies maintenant Alors Uchu Senkan Yamato Toyuu Jidai Seileki 2200 Nen No Sentaku Bon j'ai la flemme De le dire Le chiffre en jappe Ça ferait Ni Sen Ni Yaku Ni Donc ouais 2202 Bishujo Senshi Sailor Moon Sailor Moon Il faudrait vraiment Que je regarde un jour Parce que c'est C'est de la culture générale Aussi en termes D'otakutisme J'ai envie de dire Parce que c'est En fait c'est l'anime Qui a fait connaître Les Magical Girls Donc moi Il faudrait que Pour moi L'anime qui a fait connaître Les Magical Girls Pour mon cas C'est Cardcaptor Sakura Mais celui qui a rénové Le genre C'est Madoka Mais Sailor Moon Il faudrait que je regarde Parce que c'est la base C'est un peu le DBZ Des Magical Girls Donc il faudrait que je regarde Un jour Alors Evangelion 3.0 Plus 1.0 Trace upon a time J'ai fini de regarder Evangelion Enfin D'ailleurs il faudrait que je fasse Une review Je ferais une review Sur Evangelion Un jour Mais j'ai fini Evangelion La saison Ouais J'ai fini J'ai fini Et qu'est-ce que je peux dire dessus C'est que je regarderais Les films Evangelion Donc le film You are not alone Je crois Rebuild Le film 1-2 Et je regarderais ça Gintama Gintama Ouais Gintama Je me suis jamais mis à Gintama Parce que c'est trop long Parce qu'il y a 500 épisodes Il y a des films C'est trop long En fait c'est un peu comme One Piece Bah One Piece Je me suis mis Mais les animés vraiment longs comme ça Qui durent vraiment sur 1000 épisodes Comme des détectives Conan One Piece Naruto Bleach Fairy Tail Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ouais bon Les shonen Les gros shonen Moi j'aime pas trop C'est trop long Donc je préfère Comme je vous le dis Comme je le dis Regarder des petits animés Et voilà Profiter on va dire Alors C'est quoi ça Girl and Panzer Girl and Panzer J'ai apprécié l'animé J'ai apprécié l'animé J'ai regardé Le film 1 Je crois Et le 2 Je sais plus si je l'ai regardé Mais oui bon En gros c'est des lycéennes Moé si vous voulez Qui dirigent des tanks Qui font la guerre Bon en fait Elles font pas la guerre Font pas la vraie guerre Elles font la guerre Entre elles Mais sauf qu'elles ont des vrais tanks Elles ont des vraies munitions Et c'est plus en mode Ouais en fait Elles s'entraînent pour En fait c'est des compétitions interlycées Je crois Et s'affrontent entre elles Bon C'est un peu On a un mélange un peu bizarre Parce qu'on a des girls On a des girls On a des petites filles Et en même temps On a le domaine de la guerre On a des tanks On a des armes On a des stratégies de guerre On a des blitzkriegs Et tout Donc c'est un peu chelou Donc c'est un mélange Que moi en tout cas J'ai apprécié Mais je sais que c'est pas tout le monde Qui va apprécier ça Alors Healing good Precure Precure faut que je regarde aussi Precure Comme je vous l'ai dit Moi j'aime autant les shonen Que les Que les shoujo Magical Girl Que les seinen et tout Precure c'est aussi Si je dis pas de bêtises Je joue avec Mao Nanoka Ah non je confonds Avec Nanoka je crois Non ouais en fait C'est pas Precure C'est Nanoka Que je dois regarder Mao Shoujo Nanoka Qui est chanté Qui est L'héroïne est doublée Par Nana Mizuki Et Nana Mizuki A chanté des musiques dedans Ouais donc faut que je regarde Mao Shoujo Nanoka je crois Nanoha Nanoha Pas Nanoka Nanoha Et c'est pas Precure Je me suis gouré Princesse principale Apparemment c'est pas trop mal J'avais vu un anime Bah l'anime je crois Elle est pas trop mal Et Setokai Yaku Indomo Ah Setokai Yaku Indomo Movi 2 Je l'attends Je l'attends de ouf J'ai regardé la première saison de Setokai Yaku Indomo J'ai regardé la seconde saison de Setokai Yaku Indomo J'ai regardé les OAV de Setokai Yaku Indomo J'ai regardé le film 1 de Setokai Yaku Indomo Et qu'est-ce que je veux dire en fait C'est ok Yaku Indomo En fait c'est un anime Où en fait le héros Il se trouve dans un lycée Où il y a que des filles Parce qu'en fait au Japon Bah c'est pas comme en France Au Japon il y a des lycées où il y a que des filles Que des mecs Et le héros en fait il se trouve dans un lycée Où il y a que des filles Après vous me direz comment ça se fait Que lui il peut aller dans ce lycée Alors que Alors qu'il y a que des filles En fait c'est la première année Où le lycée ouvre ses portes aux garçons Et donc il y a que quelques mecs Et le héros il fait partie des rares mecs Qui va dans ce lycée Et les filles là-bas c'est que des malades mentales C'est que des malades mentales La student concile principale La Setokai Donc si vous voulez c'est Ouais la student concile Bah en fait c'est Ils font que des allusions sexuelles En fait c'est que des perverses Ça me fait rire Franchement il y a que des allusions Voilà c'est ça quand je dis Quand je regarde tous les animés Parce que je vais aussi regarder Prison School Ou des trucs un peu etchi Des trucs comme ça Où il y a des allusions un peu Un peu pervers on va dire Et c'est ok il y a qu'une deux mots Franchement ça m'a fait rire Franchement C'est des barres C'est des barres Il y a que des barres Et c'est ultra marrant Et c'est ultra En fait ça n'arrête pas en fait C'est que des tsukomis Et des En fait le tsukomis C'est quand quelqu'un fait une blague Et le mec il rétorque En fait celui-là il rétorque direct En fait c'est un peu comme le En fait c'est par exemple Il y a un mec qui fait une blague Il fait une blague pourrie Après l'autre mec il répond Ah mais pourquoi tu as dit ça Mais voilà en fait Il y a que des tsukomis Dans cette oké et qu'une deux mots Et Tsuda en fait c'est le Ouais c'est celui qui Qui garde on va dire Un peu l'esprit sain Et en plus il est doublé par Je ne sais plus comment il s'appelle Le doubleur Mais il a doublé Shulk Dans Xenoblade Et ouais 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 C'est marrant C'est marrant franchement C'est peut-être même Un des animés Qui m'a fait le plus rire Franchement moi j'adore Donc ouais Alors sinon il y a quoi Tokyo Seven Sisters Bokurawa Aozorani Naru Uchu Senkan Yamato 2205 Alana Tararu Tabidachi Gintama The semi-finale Alors Ugknown Alors Alice in Deadly Scene Le mec qui dit de la merde Deadly Scene C'est pas ça C'est Nanatsu no Tazai Alice in Deadly School Je ne connais pas Azure Lane Azure Lane C'est un jeu mobile Très 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 connu C'est un gacha Avec Si je ne dis pas de conneries Je crois que c'est avec des bateaux Si je ne dis pas de conneries C'est des bateaux En fait Bah voilà En fait Les lycéennes Représentent des bateaux Et apparemment C'est C'est populaire au Japon Je n'ai jamais essayé Mais les gachas Il y a tellement de gachas Il faudrait que j'en parle Je vais faire une vidéo sur les gachas Un jour aussi Avec The Alchemist Code Another Eden The Fire Emblem Heroes Des trucs comme ça Ouais franchement Il y a tellement Il y a tellement de sujets Que je pourrais aborder Dans la culture japonaise Ça y est On est dans la place On parle de culture japonaise On arrête de faire le vieux mec mytho Qui parle de sport et tout On est soi-même Là on parle de Japon Donc sinon Il y a quoi d'autre Natsume Yujinsho Ishii Okoshi To Ayashiki Et la Yosha Natsume C'est très bien C'est un très bon animé Où le héros Il peut voir les yokai Il peut voir les yokai Donc les yokai Si vous ne savez pas c'est quoi C'est un peu les démons japonais Ancestraux Par exemple Comment ça s'appelle Les tengu et tout Donc ouais c'est les yokai Et donc Ouais bon Faudrait que je regarde un jour Otona Noboguya-san Seconde saison Je ne connais pas Yojo Shacho Je ne connais pas Donc voilà Donc qu'est-ce qu'il faut retenir De la saison 2021 Alors ce qu'il faut retenir Bon en tout cas Pour les gens normaux On va dire Les gens un peu lambda On va dire C'est Shingeki no Kyojin C'est des gens Ils vont retenir ça Je pense Après Moi ce que je retiens Moi ce que je retiens vraiment C'est Orimia Franchement c'est le number one J'attendais ça J'attendais tellement Orimia Après je retiens aussi Dr. Stone Dr. Stone Gotobun no Anayume Je retiens aussi Alors Je retiens Log Horizon Log Horizon je ne suis pas sûr Je retiens aussi Beastars Mais il faudrait que je regarde La première saison Je retiens aussi Je retiens aussi Nonon Biori Yuru Camp Re 0 Et Ouais en fait C'est vraiment Tensei Shitaras Slim Dataken Le thème Avec Gotry Akarnati In Slime Franchement C'est une grosse saison Franchement là Il y a Il y a Il y a Kusoku no Neverland Aussi Et ouais C'est une bonne saison Et en top Donc en top Il y a Orimia Pour moi Yuru Camp Orimia Yuru Camp Et Et Nonon Biori Moi je dirais ça Personnellement Et Dr Stone aussi Et Gotobun no Anayume Et après en movie Celui que j'attends de ouf C'est Setokai Akundomo Je l'attends de ouf ce movie Je ne sais pas quand il sortira En plus ce studio C'est Gohens Gohens C'est ceux qui ont fait K K Project Ils ont fait En fait L'animation de ce studio Est complètement ouf D'ailleurs Il faudrait que un jour Je fasse une review sur K Parce que K en fait L'histoire est bidon L'histoire est bidon Mais le design Les graphismes L'OST C'est divin Ce qui fait que C'est un animé moyen C'est trop bizarre Mais ouais Donc je vais m'arrêter là Je vais m'arrêter là Et Sur ce Bah voilà Là je pense que Je vais m'attarder Bah c'est bon j'arrête J'espère que vous avez apprécié De cette vidéo Et là ça fait déjà 30 minutes Et on va s'arrêter Allez je vous dis salut On va faire un peu de montage